Oh putain, j'ai mis du temps à comprendre ce que tu... Oh mais comment tu... Ok, j'en parle tellement peu. Ok, très bien, t'as mangoï, est-ce que tu saches ça, mais ouais. Je sais pas si c'est une question de bluffer, mais je crois qu'il y a un truc, c'est que... Moi j'ai du mal à me rendre compte de ce que je fais. Par exemple, un des trucs qui a été le plus douloureux dernièrement, c'est là que je commence à réaliser des trucs. Et de dire je suis réalisateur, c'est trop particulier. Ou même quand je commençais à faire des blagues sur scène, de dire je suis humoriste, c'est tellement bizarre comme phrase, comme... Et il y a un truc un peu de... Je crois que quand je dis les choses, ça me conditionne à comprendre que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pareil, un peu bizarre et philosophique, mais... Par exemple, je suis pas le genre de mec qui a envie de manger des pâtes, et il va manger des pâtes. Je suis le genre de mec qui a besoin de dire à tout le monde, je crois que j'ai envie de manger des pâtes. Je crois que je vais manger des pâtes. Tu sais quoi, je vais manger des pâtes, et après je vais manger des pâtes. Et du coup, je sais pas si c'est une question de bluffer, ou si c'est plus une question de... Annoncer des trucs que tu sais pas faire, pour te faire croire toi-même que tu sais les faire. Et je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la télé, tu vois. Je me souviens quand j'ai passé le casting pour la télévision, ils m'ont dit... Tu sais, Alex m'avait ramené du coup au casting, et je suis un gamin, quoi. Donc ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va foutre avec lui ? Et au casting, ils me disent, tu sais faire de la télévision ? Et moi j'ai dit, j'en regarde, donc ouais, ils ont fait vouloir, et qu'est-ce qu'il fait lui ? Et tu vois, j'y croyais pas du tout. Mais j'ai juste tenté de dire oui, pour voir si j'en étais capable. Et donc je pense que, vous voyez, ce côté un petit peu bluffeur, mais aussi à la fois mec très peu sûr de lui, qui en fait un peu des caisses pour se faire croire à lui-même qu'il est capable de le faire. Je pense que tout est possible, là, qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ouais, c'est une phrase que Dolan a prononcée lorsqu'il a reçu le prix, c'était quoi, prix du jury, je crois, ou le grand prix, pour le Momi, en 2014, à Cannes. Et il avait dit sur scène, je pense que tout est possible, là, qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je me souviens, moi j'avais quoi, j'avais, je sais pas, 16 ans ? J'avais regardé ça, je me suis dit, mais en reste, oui, en fait. Et je me suis dit, mais c'est facile, tu sais, souvent on se dit, c'est compliqué de faire ça ou autre, c'est compliqué et tout. Mais en vrai, c'est vrai, si t'as l'idée que tu rêves, que tu travailles, surtout que t'abandonnes jamais, et que t'oses continuer, je crois que tu peux faire les trucs, quoi. Et je me souviens, c'est un peu teubé, tu sais, de se dire, mais oui, je peux. Mais il y avait un truc qui m'avait vraiment, ça m'avait chauffé, quoi. Je me souviens, j'avais regardé ce discours, et moi j'aimais beaucoup les films de Dolan, et je m'étais dit, ouais, en fait, il y a un truc, ça m'avait vraiment boosté. Et du coup, ce discours, il m'a un peu coupé de l'oeuvre. This is, pacifique, ouais. Il vient un peu du même patelin que moi, il vient d'Evry. Mes parents, ils habitent à Evry, donc j'ai grandi là-bas. Et du coup, on a eu toute une connexion de, on vient un peu du même endroit et tout. Et puis on a, c'est vraiment bien entendu, c'est pareil, un des gars que je vois le plus possible. On a même vécu un peu ensemble pendant un moment et tout. Je sais pas, c'est vraiment un gars que j'admire, je trouve qu'il représente vraiment ce que c'est qu'être un artiste. C'est un gars qui prend des risques. À chaque album, il remet tout en jeu. Il arrive toujours là où on ne l'attend pas, je trouve ça magnifique. Et puis pacifique, c'est mon album français, je crois, préféré. Et puis je l'ai rencontré quand il venait de le sortir. Donc je me souviens, je l'avais écouté, je me suis dit, c'est une dinguerie, c'est incroyable. C'est tellement fou, c'est tellement novateur, c'est tellement osé et tout. Et puis genre une semaine après, je le croise. Et puis on s'échange et puis il me dit, je crois, j'aime bien. J'avais regardé des trucs à la télé, moi j'étais en route, mais c'est moi qui t'aime bien. Puis on était devenus potes. Et puis là, on se voit tout le temps, dès qu'il est à Paris. Mon chien stupide, d'Yvon Attal. C'est mon premier vrai rôle au cinéma. C'est la première fois qu'on me voit plus de 10 minutes, je crois, dans un film. Et ouais, c'est important à dire. Parce que des fois, il y a des films où j'entrais, je faisais, hey oh ! J'étais bien. Mais là, c'est le premier rôle cool. Donc Yvon Attal, je l'ai rencontré il y a un an. J'ai passé le casting, ça a fonctionné. Puis on a tourné ce film il y a un an à Biarritz avec Charlotte Gainsbourg. C'était génial. Je suis fan de Charlotte Gainsbourg et en tant qu'artiste musicale et en tant que comédienne. Donc c'était génial. Et puis là, juste avant, je faisais une émission sur France Inter avec Yvon. On parlait du film et tout. C'est cool, c'est une super expérience. Puis le film est beau. C'est un mec qui a apporté un art très novateur, très puissant, dans les rues, dans le métro. En se disant, personne ne veut de mon art, je vais le foutre partout. Et il y a un peu cette idée-là du bluffeur dont on pouvait parler. Moi, c'est un gars que j'admire parce qu'au début, il bluffait beaucoup. Par exemple, il prenait des contrats alors qu'il ne pouvait pas réaliser les trucs qu'on lui demandait. Et vu qu'il avait accepté le contrat, il devait se forcer à réaliser le truc qu'on lui demandait et tout. Et là, un peu ça dans sa carrière. Et puis c'est un gars très fort. Il a été très engagé sur plein de causes, etc. Non, il est archi fort. Je trouve qu'il a un charisme très discret. Et j'adore les gens qui ont des charismes. On parlait de Charlotte Gainsbourg, je trouve qu'elle a ça aussi. Les gens qui ne sont pas forcément volubiles. Moi, je sais que j'ai tendance à l'être. Et j'ai un peu une tête à claque à cause de ça. Mais ça m'impressionne, les gens qui savent être charismatiques en disant genre trois phrases dans une soirée. Et je trouve qu'il avait ça. Compliqué. Moi, je l'aime beaucoup, ce spectacle, évidemment. C'est mon premier spectacle. Je crois que c'est le truc artistique sur lequel j'ai passé le plus de temps. J'ai le plus douté. J'ai le plus fait de ratures, de gribouillages. Je suis revenu. C'est celui aussi sur lequel j'en ai parlé à personne pendant très longtemps. Je me suis vraiment isolé. Je voulais sortir un truc particulier. Je voulais parler de choses qui me touchent. Et de choses dont je pense que j'avais du mal à digérer certaines choses sur moi. De faire ce spectacle, ça m'a aidé. Moi, j'ai un rapport assez particulier au spectacle. C'est le spectacle avec le piège. J'ai bossé avec Farid dessus. Avec Hannibal Khalidé et Jason Brokers, d'ailleurs. Merci beaucoup, les gars. Je le fais quatre fois semaine. C'est quand même beaucoup. C'est chiant de monter tous les soirs avec le même truc. Et bien, tous les soirs, je monte et je kiffe. Et j'en suis fier. Je ne sais pas si tu me connais, mais je le dis très difficilement. Par exemple, la télé, les gens, des fois, ils me disaient j'aime bien et tout. Ou même tout le reste, le film. Attal, il m'a dit, tu es trop bien dans le film, tu joues bien. Moi, je dis, je suis gêné. Impossible à ça. Mais le spectacle, je peux le dire, je suis fier du spectacle. C'est l'album qui me... Je ne sais pas, dès que ça va bien, je l'écoute. Dès que ça va mal, je l'écoute. C'est l'album que j'écoute sous la douche, dans le métro, quand je suis en trottinette. Quand j'ai cinq minutes, je mets du franco-chème. Pour moi, c'est pareil, la quintessence de ce que c'est qu'être un artiste. C'est-à-dire qu'il gère tout, tout seul. Il a des visuels très forts. Il a des idées très prenantes. Il a une DA, une direction artistique qui est phénoménale. C'est musique. Il y a des musiques ultra rap. Il y a des musiques ultra R&B, des musiques ultra hip-hop. Des musiques archiassumées, techno. Je trouve que c'est très fort, c'est très géré. C'est juste pour moi du génie. Oh putain, j'ai mis du temps à comprendre ce que tu... Oh mais comment tu... J'en parle tellement peu. Ok, très bien. T'as mon goût à ce que tu saves ça. Mais ouais, j'ai fait de l'accordéon. Putain, la honte. Le mec, il parle de franco-chème, c'est génial. Et tu switches. Ouais, j'ai fait de l'accordéon. Ça fait vraiment le mec génial. Et j'ai fait... On en a fait six ans quand même. Mais j'ai fait de l'accordéon. Parce que j'en parle dans le spectacle. Je voulais faire plaisir à mon papa. Lui montrer que j'étais un adulte. Parce que mon père, il détestait... Dès qu'on aimait des enfants. Dès qu'on faisait des trucs d'enfants, il n'aimait pas. Genre, être heureux, il n'aimait pas qu'on fasse. J'en ai fait six ans. Je faisais... J'ai passé mon enfance à faire la BO d'Amélie Poulain, quoi. Ce qui est très mélancolique. C'est un peu genre... La guerre vient de se terminer. Il a tenu un truc un peu bizarre. Puis non, je voulais le faire. Parce que je voulais montrer à mon père que... Ben voilà, c'est... On inscrit mon adulte. Alors que bizarrement, on ne voit jamais des adultes avec un accordion. Des adultes avec un domicile fixe qui vous jouent de l'accordion. Mais non, je ne sais pas. Il y avait un truc... J'ai adoré jouer cet instrument. Et puis voilà. Je ne sais pas si je saurais en faire. Je me suis demandé ça il n'y a pas longtemps. Si je saurais en refaire, quoi. Sinon, on m'en mettait un dans les pattes. Si j'arriverais. C'est le premier film où je me suis dit... Putain, j'ai envie de faire ça. En fait, je me souviens quand j'ai vu ce film. J'avais quoi, 13 ans, 14 ans ? J'étais chez moi, c'était des vacances. Yves, c'est beau. C'était en plein été. J'étais loin des cours. Je n'avais pas de problème. Tout allait bien. J'étais heureux. Yves, c'est beau. Je regarde ce film et je me souviens, un moment, je me pose tellement j'ai de la haine. Parce que ça passe un film qui parle de la seconde guerre mondiale. Et puis d'un pianiste qui se fait persécuter. Et puis on suit la déambulation d'un pianiste un peu perdu. Parce qu'il est juif. Bref, c'est une histoire très tragique. Et je me souviens, je me pose dans le film. Parce que j'ai une sorte de... Tu sais, de monter de rage en moi. Et je mets un coup de poing dans mon mur. Déjà, je me suis fait niquer par mes parents. Qui donne des coups de poing dans ses murs. Mais je me souviens, je donne un coup de poing, je retire. Et genre, j'ai mal. Tu sais, je me suis ouvert un peu, je saigne et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est un film qui a fait ça. J'avais jamais été énervé de ma vie et tout. Et je me dis, c'est fou, c'est le meilleur vecteur émotionnel, le cinéma. Ça regroupe toutes les formes d'art. Ça représente la peinture. Pour moi, tu regardes les films de Walsh Anderson, c'est des compositions de peinture. Il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la photo. Pour moi, ça regroupe tout. Et je pense que c'est le meilleur vecteur émotionnel. Parce que je me souviens, je m'étais dit... Attends, ce mec-là, c'est un réalisateur que je connais pas. Il parle pas ma langue, c'est pas du tout la même génération. Il a fait un film, il y a je sais pas combien d'années, sur une période que je connais pas forcément de l'histoire. Il a fait graver ça sur un petit disque comme ça, un DVD. Moi, je le mets chez moi 20 ans après, je regarde le truc et je me prends tout ça dans la gueule. Et je m'étais dit, c'est le meilleur vecteur émotionnel du monde, en fait. Et je m'étais dit, je veux faire des films après ça. Wow, il me montre là, il me montre des trucs pendant le coup. Le Seigneur des Anus. Oh mon Dieu, comment tu sais ça ? Là, vous voyez pas, mais il y a mon attaché de presse qui fait merde. Tu nous as pas dit ça, qu'est-ce qui se passe ? On avait créé, quand j'étais un peu plus jeune, on était un peu avec mes potes au collège. On adorait l'humour, on était fan de ça. On regardait tous les soirs le SAV. Il y avait Norman qui fait des vidéos, qui sortait ses premières vidéos et tout. À l'époque, on était fan, tu vois, on regardait tout ça. On était comme des ouf, le palmachot, Very Bad Blag, sur Dailymotion et tout. Sur Dailymotion, tu te souviens ? Bref. Et on regardait tout et tout. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que tous les soirs, on devait regarder tous nos trucs. Et à un moment, on s'était dit, venez, on crée une sorte de groupe où tous les soirs, on partage les meilleurs trucs humoristiques dessus. Comme ça, juste, on se connecte sur le groupe, sur Facebook. Et on regarde nos trucs. On avait créé une sorte de page et on avait un collectif. Et puis après, la page, elle nous a un peu dépassé puisque tout le collège s'était mis dessus. Donc, il y avait 500, 600 personnes dessus, tout le collège. Donc, dès qu'on partageait un truc dessus, tout le collège le savait. Tu sais, on marchait dans le collège comme des mecs de rédac. C'est genre des... Ouais, ça va, tu vas venir ? Ouais, peut-être je te mettrai en couve. Il y avait un truc qui marchait comme ça. Et on avait créé du coup un groupe avec ses potes qui s'appelait Le Seigneur des Anus. La SDA, pour être un peu plus classe. Et c'était un pote qui avait trouvé le nom. Et quand on était petit, on était en mode c'est trop une bonne val et tout. Tu sais, juste, t'étais petit, tu disais Anus et ça te faisait ta journée. Tu sais, t'étais en cours. Quand j'étais un peu plus jeune, je faisais des interviews parce que j'étais fan de l'humour, ok ? Et j'avais interviewé, je devais l'interviewer avec Vincent McDougue parce qu'il me faisait beaucoup rire et je voulais faire une interview. Je l'avais contacté sur Twitter, je crois, il m'avait répondu et tout. Puis, je devais aller à Paris pour l'interviewer. Et puis, j'y allais toujours en RER, tu vois, avec des potes et tout. Et là, il y avait eu une grève des RER ce jour-là. Et je me souviens, je dis à mon père, mais il faut que tu m'emmènes à Paris, j'ai une interview. Et lui, il s'en fout, il dit, non, et tout. Je dis, mais emmène-moi, il me dit, prends un taxi. Je dis, mec, j'ai 13 ans, je ne vais pas prendre un taxi à 13 ans. Puis, ça va me coûter 60 balles, 50 balles. Puis, il avait cédé, il m'a dit, ok, je t'emmène. Il m'avait amené à Paris, comme ça, je me suis là. Puis, il m'avait attendu pendant l'interview et tout. Puis, après, on était rentrés. Et quelques mois plus tard, c'est Noël. Et à Noël, mon père, comme papa, il ne se casse pas trop les fesses. Il met un billet de vin dans une enveloppe et il nous donne chacun 20 balles. Puis là, j'ouvre et je vois, j'ai 50 balles. Tous mes frères, ils ont eu 20 balles et je suis en mode, wow. Tu sais, je le cache. Premier réflexe, t'as des frères, c'est genre, non, je voudrais être comme toi. Comme toi, 20 balles. Et je me souviens, je sors mon billet de 50, je suis en mode, wow. Et mon père, il arrive, il me dit dans l'oreille, tu te souviens la fois où je t'emmène à Paris ? Je lui dis, oui, il m'a dit, si tu avais pris un taxi, ça t'aurait coûté combien ? Je lui dis, je ne sais pas. Et il reprend le billet, il fait 50 balles. Et il le met dans sa poche. Et moi, je n'ai rien eu à Noël. Et je suis en mode, ok, bon, bah cool, top, top. Super, super. Non, ma mère, elle m'a fait des cadeaux et tout. Mais je me souviens, sur le coup, c'était dur. Mais avec du recul, c'est trop marrant. C'est la meilleure éducation possible. C'est en gros, mec, je ne te ferai pas de cadeau. Taf pour ce que tu veux faire et fin, quoi. Sous-titrage ST' 501